Mais écoute, aujourd'hui, je l'ai dit au début de cette émission, notre invité de ce soir ou cet après-midi pour les gens qui sont à Washington ou au Canada, c'est Lorette Ngoma, connu ce nom de Lorette Laperle. On applaudit pour notre invité de ce soir, Lorette Laperle. C'est la première fois ici à Voice of America dans cette émission RM Show. Ça nous fait un très grand plaisir, un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi surtout. Ça va très bien, le séjour ici aux Etats-Unis ? Oui, ça va très très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène d'abord ici aux Etats-Unis, Lorette ? En fait, je suis venue parce que j'ai été nominée au Afrima Award à Dallas. Je suis nominée meilleure artiste féminin d'Afrique centrale. Et voilà, après ça, j'ai décidé de rester un peu pour faire le tour quand même. Parlons d'abord de l'actualité même de l'artiste Lorette Laperle. Comment elle va ? Est-ce qu'elle est en studio ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce qu'on doit attendre ? En ce moment, je prépare des singles encore. Je venais de sortir mon album Love Story. Donc voilà, on est un peu dans le bain de Love Story. On essaie un peu de promouvoir cet album et tout. Et voilà, je pense que l'année prochaine, on va parler déjà d'un autre album. Et voilà, si tout va bien dans les projets, je vais sortir un morceau sur la Noël et la fête de la Noël. Donc pour les enfants, dédiée pour les enfants. Ah bon, même pour les enfants ? Là, c'est juste pour l'occasion de la fête de Noël. Wow ! J'aimerais savoir à quel âge vous avez commencé la musique ? Bon, moi j'ai une carrière très complexe. Donc je dirais que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. On a créé un groupe avec des amis dans le quartier. Et c'est là qu'on a commencé. Et voilà, comme en même temps, je partais à l'école. Donc ce n'était pas facile parce qu'il y avait les parents qui tenaient à ce que j'ai mon bac et pour continuer avec les études. Donc on chantait comme ça dans le quartier. On chantait dans les petites manifestations, dans les journées culturelles et tout par là. Et je pense qu'en 2009, à l'âge de 17 ans, j'ai sorti mon premier single dans la rumba, sans retour. Et voilà, c'est parti. Wow ! L'heure de la perle, goût à goût ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Lorette, il y a tellement des appels, on me dit il y a tellement d'appels, mais malheureusement, on ne pourra pas tout prendre. Mais écoutez, on a un grand cadeau ici pour notre...